Poufouk Youtube, bonjour à tous et bienvenue, monsieur Rassuper, j'étais à 6, j'étais à 6, monsieur Rassuper, 10 ans déjà, on se retrouve ensemble, on est avec les viewers sur Twitch, j'ai été mettre une chemise, je me suis coiffé, j'ai mis un parfum, j'ai été chercher une Monster originale toute fraîche, je me suis préparé religieusement pour ce moment. On en live sur Twitch, Youtube, vous ne rêvez pas, on est le 5 décembre, 1h du matin, le trailer de GTA 6 est disponible, on va parler de cela dès maintenant. Notre histoire commence le 1er décembre 2023, lorsque, à la surprise générale, après des années de teasing sur l'internet, Rockstar Games officialise ce qu'on savait un peu déjà, une image, 172 millions de vues, 2 millions de coeurs, trailer 1, ça nous indique donc qu'il va y en avoir plusieurs, mardi 5 décembre, 9 IM, donc en gros, en France, c'était 15h. Donc vous me direz, il y a un problème, t'es aux Etats-Unis, t'as un VPN, pas du tout, l'histoire n'est pas finie, l'image, c'est ça, il n'y a pas grand chose à en dire, un jeu de lumière qui est plutôt joli, qui a été récupéré après sur plein d'autres choses. Le drame, 4 décembre, 3h, watch trailer 1 on YouTube, le lien est envoyé, là, ça devient sérieux, c'est pas une image, c'est une vidéo YouTube où le trailer est hébergé, l'ambiance chauffe, c'est pas fini. 5 décembre, minuit 10, aujourd'hui, il y a littéralement une heure, Rockstar écrit, notre bande-annonce a fuité, alors regardez la vraie sur YouTube. Voilà où on en est, donc j'ai une pensée pour les équipes de Rockstar, les pauvres, imaginez, ça fait 10 ans qu'ils taffent sur un jeu, qui va détruire l'industrie du jeu vidéo, ça va annihiler la concurrence, on va parler que de ça, ça va être tendance, YouTube, Twitch, Twitter, ils vont parler à la télé, la salle va pouvoir découvrir de nouveaux jeux, moi aussi d'ailleurs, on va arrêter Arma 3, bref, ils vont détruire Internet, et malheureusement, la com, elle suit pas, parce que je sais pas ce qui s'est passé, des petits filous ont réussi à pirater et ont partagé la bande-annonce. Du coup, c'est mis comme ça à l'arrache, paf, paf, ça link ici, c'est la vidéo du trailer de GTA 6 qu'on va regarder ensemble. Elle est sortie il y a 1h, 2,9 millions, 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 il y a du monde qui travaille pas demain matin, 3 millions de pouces bleus, maintenant. Ça dure 1 minute 30, c'est sur la chaîne officielle de Rockstar Games, pour information, donc c'est vraiment le vrai du vrai, 1 minute 31, trailer en 4K s'il vous plaît, Rockstar a fait les choses correctement, on ouvre et on regarde, et je me réduis, et on va également réduire un petit peu au niveau de l'écran. Alors, on va faire plusieurs choses durant ce visionnage, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. On va d'abord la regarder d'une traite, sans pause, ok ? On regarde d'une traite, et après on reviendra sur certaines choses qui peuvent nous intéresser. A noter que vous aurez évidemment le lien dans la description pour aller la regarder après de votre côté, et n'oubliez pas, on est sur le trailer 1, j'étais assise, ça sort pas demain, donc on va pouvoir faire plein de suppositions, on fera ça après, rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a pas mal de trucs qui me font un petit peu marrer. Bref, vous êtes prêts ? J'ai été me laver les mains, j'ai été me coiffer, j'ai été mettre ma chemise, j'ai été chercher une petite Monster pour me préparer, ça fait 10 ans qu'on attend ça, c'est enfin disponible, on ne pourra faire qu'un seul visionnage de ces 10 ans, c'est la première fois qui va être importante, dirais-je, parce qu'après on va revoir en boucle ce trailer 20 milliards de fois. 10 ans pour 1 minute 30 de bonheur, vous êtes prêts ? J'ai mis le son à fond, est-ce qu'on est prêts en régie sur Twitch ? 10 ans, 10 ans pour 1 minute 30, c'est pas long, allez, j'ai vraiment peur d'être déçu, mais bon, c'est là, c'est là, c'est pas grave, mais 10 ans pour 1 minute 30, je veux voir du gameplay, allez, vous êtes prêts ? J'ai pas vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. J'ai vu, 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 j mais on a vu tellement, tellement d'informations, tellement de petites séquences qui avaient l'air incroyables. À noter 2025, vous allez souffrir pendant deux ans sur YouTube. Vous allez être spammé d'analyse de trailers et de je ne sais pas quoi, ça va être très long. Surtout Rockstar s'est mis trailer 1. Comme c'est GTA 6, il y aura peut-être 6 trailers. Il va vraiment nous torturer. Mais bon Dieu, incroyable, 2025, GTA 6, en analyse rapide. J'adore l'ambiance au niveau des lumières sur le trailer. Vraiment, ça fait kiffer. Le côté un petit peu Bonnie and Clyde où tu vois à la fin, tu as deux personnages. J'imagine peut-être les persos principales. Génial, tu vois, c'est-à-dire au lieu de se taper Trévor, Franklin et le frérot, on aura du coup potentiellement un couple et on pourra faire l'amour. Super, j'ai hâte d'essayer. Après, en analyse rapide, Après, c'est pareil, c'est un trailer, mais c'est beau de fou. Regardez les plages et tout, là, la Miami Vice Vice City qui débarque. La carte a l'air incroyable. Vous savez, c'est trop drôle parce que moi, j'avais entendu plein de rumeurs sur ce GTA 6. Soit disant, c'était en France. En fait, c'était à Cuba. Vous avez peut-être entendu ces rumeurs, vous aussi ? Ouais, bah écoutez, les rumeurs, c'est bien, mais un trailer, c'est mieux quand même. Vous voyez ce que je veux dire ? Bref, on n'oublie pas les Youtubers qui ont utilisé des trucs. Là, petit hélicoptère, petit truc, là, t'es trop bien, tu vois. Il y a deux, trois trucs qui sont importants, on va revenir au-dessus. Déjà, l'ambiance, je kiffe. J'adore ce qu'ils ont fait, là. Des gratte-ciels, le Texas, le truc avec les... Vous savez, dans la boue, comment ils s'appellent ça ? C'est un terme précis... Tu sais, c'est pas des fermiers, mais ils ont un terme comme ça pour qualifier une partie de la population américaine qui conduit le Texas. Mais oui, mais il y a un nom. Redneck, exactement, bien joué, Gritty. J'aime beaucoup ce côté redneck qu'on voit un petit peu plus loin. Là, on voit quoi ? On voit la chasse, on voit les petits marais, etc. Plus tard, on voit le petit crocodile, les flamants roses. Là, vraiment, visuellement, je pense qu'on est sur des images du jeu. Enfin, le moteur graphique, je pense que clairement, on peut être sur quelque chose qui peut ressembler à ça avec le... Tu sais, au niveau des alligators et des animaux, incroyable. Là, juste ça. J'ai vu ça, j'ai choqué. Mais qui n'a pas envie de se balader là-dedans avec une batte de baseball ? Ou de... Enfin, tu vois, de faire plein de trucs. Mais genre, vraiment, c'est exactement... Tu sais, quand on demande à quelqu'un, GTA, c'est quoi ? Tu lui montes cette image. T'as les hélicos, t'as les avions, t'as les jet skis, les jolies filles, les gars musclés, le petit chien. Tu vois, c'est beau, c'est... Tu sais, c'est un petit peu le... Tu sais, t'as l'impression qu'il fait beau tous les jours, GTA. Tu vois, c'est un petit peu comme ils ont aux Etats-Unis. Je crois que ça s'appelle le sunbreak, un truc comme ça. Vous savez, ils font la fête avant ou après les exams. Bon, m'excuserai, je ne suis pas américain, donc... Mais vous avez la ref si vous l'avez. Là-bas, on voit un truc sympa. On voit un 4x4 de sauveteur-secouriste, une remorque, etc. Le spring break, tout à fait. Enfin, c'est un truc... C'est vraiment un truc de fou. Là, le petit bateau. Et là, il y avait un truc que je voulais qu'on regarde ensemble. Parce que j'ai un doute. J'ai un doute. J'ai cru voir le logo Ferrari. Mais je pense que c'est moi. Donc là, bateau, tout ça, tout ça. On est contents. Donc là, voiture. Là, Kelly Kunti. Tu sais, tu as les panneaux, airport, etc. Donc, trop bien. Et j'ai cru voir un logo sur la voiture. Pour moi, ce n'est pas Ferrari. J'ai vu ça à l'arrache. Tu vois les flammes, là ? Comme c'est trop stylé. Quel bonheur ! Quel bonheur ! Voyez-vous ? Voyez-vous les flammes ? Oh, my bad. C'est mon cerveau qui avait très envie de voir. Des Ferrari, tu vois. Le retour de flamme. Génial. Quel bonheur ! Et là, c'est génial. Là, c'est vraiment... On dirait... Cette image-là, j'ai l'impression de voir GTA V. Avec les quartiers, les voitures tunées à la GTA Online. On reconnaît les gens. Tu sais que tu peux faire en tuning tranquillou. Quartier un peu chaud. L'Orider. La petite moto tuning, etc. Enfin bref, là, tu as l'impression, pour le coup, qu'on est vraiment sur du GTA Online. On reconnaît un petit peu la plaque américaine devant. Le côté un petit peu city gang, etc. Là, quel paradis, les frérots. Voilà. Le strike YouTube, c'est que du bonheur. Tu vois ? Petite ambiance. Les voitures. Avec l'entrée sur une île privée où, je ne sais pas, on dirait qu'il y a un péage ou un point de quartier haute sécurité. Tu as des petits bateaux, tu as un gros yacht. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que ça n'a pas été 10 ans pour rien, tu vois. Regarde les voitures. Ah, c'est là ! J'ai cru voir le cheval cabré de Ferrari. En fait, non, pas du tout. Mais on a l'AREF, bien évidemment. Là, j'imagine, de base, c'était écrit Porsche. Mais Rockstar, tu les connais, ils ont écrit autre chose. Le petit SDF, car c'est les gens qui passent. Les belles voitures, un peu à la V-City. Les néons, les couleurs. Bref, il n'y a pas grand-chose à reprocher au trailer, honnêtement. Il y a eu tellement d'infos. Là, tu vois, tu as une Lamborghini qui passe vert, qui est juste là, avec l'énorme aileron. C'est vraiment un truc de fou. Ça dure 1 minute 30. Mais je trouve qu'ils donnent tellement d'infos et c'est tellement horrible de se dire 2025. Là, la scène-là, ça ne vous fait pas penser à Identity ou à RAW ? Vous voyez l'AREF ? On dirait un scam. En fait, je sais que ce n'est pas une arnaque parce que c'est Rockstar, mais ça a l'air tellement génial qu'on dirait que c'est une arnaque et que ce jeu ne sortira jamais. Et je sais très bien qui va sortir et je sais très bien que ça va être incroyable. Mais genre, on a tellement été habitués à des trailers qu'en mettent plein les yeux. Et au final, le jeu est éclaté au sol. Que là, me dire ce qu'on voit, c'est vrai, ça fait bizarre. Il n'y a que Rockstar qui est capable de faire ça. Mais waouh, Rockstar, là, il faut lâcher les disques durs. Là, quel moment incroyable. Elle est très jolie, mais le jeu, il fait kiffer. Et derrière, tu as la mamie dans son petit maillot de bain. Ça danse, ça s'amuse. Là, l'équipe, j'ai une petite larme à l'œil. Vous savez comment elle s'appelle la carte de mon serveur Arma 3 ? VisCity. Vous n'êtes jamais demandé le lien ? Vous savez où vous avez vu ça pour la première fois de votre vie ? Sur le serveur Abibi ? VisCity. L'équipe, ce panneau-là. Mais j'ai l'impression qu'ils nous ont volés. On a été plagiés par Rockstar. Je vous le dis. Je pense qu'on a été plagiés par Rockstar. Voilà. Je pense qu'on s'est fait voler. Je me suis fait voler mon projet. Fait chier. Et ça, ils ont ajouté les réseaux sociaux dans le jeu. Ça a l'air d'être incroyable à voir comment c'est poussé. Mais là, tu vois, tu as le sugar papy avec les meufs sur son yacht. La scène-là incroyable avec le crocodile dans la piscine en train de kiffer sa meilleure vie. Mais j'ai envie d'être ce mec-là. J'ai envie d'avoir une mission où tu taffes là-dedans, tu vois. Et le fait qu'il y ait des animaux sauvages qui viennent dans les villes, ça va changer de GTA V. Ou pour voir des animaux sauvages, tu devais aller dans leurs habitats naturels. Là, c'est eux qui viennent te voir. C'est trop bien, tu vois. Et en plus, vous savez tous ce qui va se passer après cette scène-là. Regardez bien. Le croco, il sort. Tu sais très bien que deux secondes après, le mec, il va mourir. Il va lui sauter dessus, il va le découper. Voilà, petite scène un petit peu du plaisir. Fast and Furious, quel plaisir. Peut-être que vous reconnaissez les modèles de voitures. Parce qu'ils n'ont jamais refait toutes les voitures de zéro. Donc, il y a forcément des voitures que vous connaissez. Là, tu vois, tu as une boutique, What's Cooking, où tu pourras rentrer dedans, acheter de la bouffe. Les petits passages piétons en ambiance drapeau jamaïque, peut-être. Les voitures, sûrement un peu de néon, du tuning, etc. Bref, c'est une analyse rapide, tu vois. Donc, on ne se focus pas sur tout, mais tout est parfait. Tu vois, le petit TikTok. Peut-être qu'avec ton téléphone, suivant ce que tu filmes, tu pourras gagner des abonnés. Tu sais, tu pourrais être un influenceur sur GTA 6, sans parler de roleplay. Là, quel bonheur. Le croco qui rentre dans la supérette, où là, tu peux acheter à bouffer, etc. Enfin, c'est génial. Quel bonheur. La station essence, typique GTA 5, où tu as, tu sais, tu as le sort de diner où tu peux bouffer, et la station essence qui est devant. Avec le frérot qui vient chercher. Et là, on arrive dans la partie où vraiment, ça fait plaisir. Tu sais, ça a l'air un peu trop beau jusqu'à présent, le trailer. Là, on est en bodycam. Donc, c'est les caméras que les gars ont sur les gilets. C'est écrit police. Tu vois les armes. Là, tu te dis... Ah ! Let's go ! Les jeux violents, on adore ça. On voulait voir un peu de violence. Quand tu as les flics qui rentrent, en plus... Enfin, tu vois, c'est... Là, tu n'as qu'une envie, c'est d'y être, tu vois. Tu te dis, putain, mais let's go again. Après, paf ! C'est cut. Donc, ça te laisse imager, peut-être, les trafics de drogue et tout ça. Le frérot qui court à poil pour se barrer. Le monsieur un peu redneck qui fait la bagarre. Il y avait quoi comme véhicule en circulation ? Tu vois, tu as les panneaux, là. Vis Beach, Airport. Ah, bah, c'est les panneaux du début, ça qu'on avait vu. Et toujours les gros panneaux, là, tu sais. Dans GTA V, il y avait ça. Les gros panneaux le long de la route. Souvent rigolo MDR. De ce que je vois, ils ont gardé un petit peu ce côté-là. La peinture est magnifique. Là, quel bonheur ! Mais quel bonheur ! On dirait, moi, à 80 ans, en train d'arroser mon jardin. La Vidaloka, papy, la piscine, GTA. Tu sais, tu as envie de dire, il n'y a que dans GTA que tu verras un papy en string en train d'arroser son jardin en plein cagnard avec sa petite casquette de golf. Non ? Mais ouais, il n'y a que dans GTA que tu verras ça. Tu vois, ils ne vont pas mettre ça ailleurs. Tout est parfait. Le string est parfait, tu vois. Il ne faut toucher à rien. Quel bonheur ! Et là, le côté redneck. Donc, avec le Can-Am, le Quad, les gros pick-up, les jolies filles, le drapeau américain sur les boobs, la bière, le ventre à bière et tout ce que tu veux. Et là, tu vois le côté un petit peu les Etats-Unis de la campagne. Quel bonheur ! Avec le Mud Club, donc le club de la boue. Ça, ça existe vraiment aux Etats-Unis. Et justement, il y a le côté où c'est un peu comme nous dans le Pas-de-Calais où les gens disent qu'on est consanguins. Alors que clairement, je suis juste marié à ma cousine. Donc, ça ne veut rien dire. Là, c'est un peu le même état d'esprit. Et connaissant Rockstar, je pense qu'ils ont dû aller tellement loin là-dedans. Et à mon avis, ça va être extrêmement drôle, les activités et les conneries qu'on va pouvoir faire là-dedans. Ça va être un vrai bonheur. Et là, tu vois juste derrière, tu as la démocratie qui arrive avec le gros pick-up, le drapeau américain. Enfin, génial ! Mais quel bonheur ! L'alcool, l'alcool, les jolies filles, la boue. Et là, paf ! Le monteur, il s'est amusé. Tu retournes sur un format téléphone. Alors, est-ce que ça veut dire peut-être que tu pourras faciliter l'intégration de TikTok ou des choses comme ça ? Ou est-ce que c'est juste interne à GTA ? Mais je pense qu'ils se sont rendus compte, Rockstar, que ces dix dernières années, les réseaux sociaux avaient pris beaucoup d'ampleur. Et du coup, par rapport à ça, ils ont intégré dans le jeu. Et je pense que ça va être un système fermé au jeu. Mais à mon avis, on va être les premiers à kiffer, prendre en vidéo avec notre téléphone des conneries. Et peut-être que les gens qu'on a en ami sur Steam, sur PlayStation, pourront... Peut-être qu'on pourra s'abonner entre nous, je ne sais pas du tout. Mais ce côté où tu partages le moment incroyable où ta voisine va te tuer à coup de marteau, ça a l'air incroyable. Et là, à la fin, une fiesta qui dégénère, les véhicules de police, Grand Victoria, avec le petit 4x4 derrière, tu vois, ils sont d'une couleur différente que LA et le NYPD, par exemple. Regarde-moi ça comme c'est beau. Aïe, 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 aïe. Et là, du coup, potentiellement, Madame, Monsieur, Monsieur, Madame, nos héros à nous, qui sont d'ailleurs très très jolis. Et là, paf, petite scène, évidemment. Bienvenue sur I4L. Le Monsieur, les motos. Nous, on veut voir les motos. Tiens, il y a quoi en moto ? T'as les petits quads. C'est pas une Sanchez, ça, là-bas ? Peut-être, si. Nice. Tu vois que c'est du GTA, tu vois. Ça fait vraiment plaisir. La Bike Life. Aux Etats-Unis, ils font ça pas mal avec, tu vois, les différents véhicules de police. Regardez. Véhicule de police. Paf ! Avec la barre, sans le flocage police. On l'a fait sur I4L. La petite Porsche, ici, qui est garée. La Viper, un peu plus haut. Le gros 4x4. Le petit van pour enlever des enfants. Bref, incroyable. Le petit, les vélos, là, où potentiellement, tu pourras faire du wheeling, un peu comme dans San Andreas. La guerre, la vraie. Ça a l'air incroyable. Et là, il y a les logos en dessous, tu vois. Eye Trollers, Lifestyle, etc. On avait la même chose dans, ici, là. Potentiellement, c'est peut-être un... Parmi les... Tu sais, dans l'histoire du jeu, on aura peut-être différentes catégories de missions. Et là, c'est une catégorie de missions. Et mode runner, c'est une autre activité de mission. Etc, 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 etc. Comme on a eu dans GTA V, où on avait trois arcs narratifs. Et avec Trevor, Mickaël et les frérots. Et Franklin. Et du coup, peut-être que là, ça va être relié par rapport à ça. Ou c'est peut-être des gens avec qui on va faire des affaires. Ou autre, je ne sais pas. Comme ça, ça claque de fou. Quel bonheur. Là, lui. On ne l'a pas sur GTA V ? Le Clash G, là-bas ? Ouais, 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 ouais. Alors, Rockstar ? Ça veut dire 6 clas, j'en dirais. Quel bonheur. Mais quel bonheur. Truss, ça veut dire abonnez-vous. Et mettez des pouces bleus, surtout, je crois. Askip, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Quel bonheur. C'est vraiment des boss. Parce que, tu vois, ça ne dure qu'une minute trente. Mais j'ai l'impression que ça fait 10 ans. Il y a tellement de... Tu sais, vraiment, le trailer est parfait. Je trouve qu'il y a... Il y a beaucoup d'informations. On a le logo aussi, bien sûr. Je n'en ai pas parlé. On a le logo du jeu. Et là, tu vois, le fond du logo. Eh bien, pour un peu de choses près, c'est ça. Incroyable. Donc, waouh ! On va faire un petit F5. On a actuellement plus de 3 millions de pouces bleus. Ce qui veut dire potentiellement peut-être déjà 30 millions de vues. A noter que sur Twitter, on est déjà à 25 millions de vues. Donc, là, on est parti pour ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être faire la vidéo qui va faire le plus de vues sur YouTube. Peut-être la vidéo qui sera la plus likée. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête en si bon chemin. Voyez-vous, voyez-vous. Les émotions sont folles. Petite pub pour notre partenaire à Stand Gaming. Évidemment, vous ne pouvez pas le précommander. Mais il sera sûrement dispo également chez notre partenaire. Donc, n'oubliez pas. Maintenant qu'on a parlé du trailer. Moi, j'ai quelques axes à vous partager sur le futur. Et on verra comment ça se passe. D'accord ? Attention, je n'ai pas la science infuse. Et ce que je vais vous dire, c'est des idées que j'ai. Et qui sont uniquement des idées rassuper. Déjà, imaginez le jeu ne sort pas sur PC au début. Premier axe. Réfléchissez là-dessus. Rockstar n'aime pas les joueurs PC. GTA V est sorti beaucoup plus tard sur PC. Déjà, qu'est-ce qui se passe, les gars ? Si GTA VI, ça ne sort pas Day One sur PC. C'est un truc à penser, les frérots. Donc déjà, première chose. Il se passe quoi si le jeu ne sort pas sur PC ? Vous attendez deux ans. Vous regardez vos potes. On achète une console. Première info à prendre en compte. Deuxième information. S'il y a exclusivité. Imaginez PlayStation, ils payent plus. Ou Microsoft, ils payent plus pour avoir le jeu en avance. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que là, on est sur un jeu où ça va parler en milliards. Et où avoir le jeu une semaine avant les autres sur ta plateforme, potentiellement, tu rachètes la lune. Donc, évidemment, pour le moment, c'est des idées comme ça, tu vois. On verra dans deux ans. Mais je vous les donne de suite et on verra un petit peu comment ça évolue. Après, j'ai pensé à un truc. Imagine, le jeu, il est Game Pass. Il y a zéro chance. Mais imagine, le jeu est dans le Game Pass. Imagine le banger. Microsoft, il arrive et il dit, frérot, c'est 7 milliards d'euros que je te donne. Parce qu'on est vraiment sur un jeu qui peut et qui va bouleverser l'économie dans le milieu du jeu vidéo. Et imagine, j'étais à 6 Game Pass. Il y a 0,0001% de chance. On est tous d'accord. Mais juste, imagine la dinguerie. Et si moi, j'imagine Microsoft aussi. Il ne faut pas croire. Je suis persuadé que Microsoft, il s'est déjà dit. Et pourquoi on ne mettrait pas GTA 6 dans le Game Pass ? Là, les gars, on est sur un move. On est sur un move destructeur. Ça détruit tout. Fermeture de PlayStation. Si, c'est ça. Incroyable. L'idée est folle. Deuxième point sur PC. S'il sort sur PC. Epic Games. Steam. Ou uniquement sur leur launcher. Parce que pour ceux qui ne savent pas, pour sortir un jeu sur Steam, Steam prend sa part. Il prend une commission. Donc, tu perds forcément un petit peu d'argent. GTA 6, il est tellement gros que je pense, si Steam ne fait pas d'effort, il peut se passer de Steam et sortir uniquement sur son launcher. Où il y a uniquement les jeux Rockstar. Je ne sais pas si vous le saviez. Mais en fait, il y a le... Je ne sais même plus comment ils ont appelé ça. Le Rockstar Games Launcher. Imaginez si ça ne sort que là-dessus. Rockstar, il est tellement gros qu'il peut se permettre de mettre 4 jeux sur son launcher. Ça va marcher. Les gens vont faire l'effort de l'installer, de se créer un compte et de jouer là-dessus. Ça, ça peut être vraiment un vrai délire. Et j'aime bien l'idée de me dire, si jamais ça sort sur PC, comment ça sort ? Est-ce qu'il laisse à Steam une petite exclusivité ? Est-ce qu'il fout ça sur GOG, sur Epic Games ? Est-ce qu'il ne sort que sur Epic Games ? Tu vois, il y a des choses comme ça. A noter que GTA 5 était gratuit sur Epic Games il y a quelques années, je crois. Tu sais, c'est les jeux gratuits qui filent là. Donc, on peut s'imaginer plein de choses. Parce que les grands de ce monde, dans les grosses sociétés en bourse, ils vont avoir les mêmes idées, les mêmes réflexions. Parce qu'on va être sur un jeu où tu ne peux pas rater ce qui va arriver. Et quand on voit la force et la vitalité de GTA 5, donc plus de 10 ans, tu sais que tu es sur un jeu. Ce n'est pas FIFA, tu vois. Tous les ans, tu ne refais pas un jeu. Tu sais que pendant peut-être 10 ans minimum, tout va tourner autour de ce jeu. Et si tu n'es pas dedans quand le train y démarre, finit au bilou. Voilà. Donc, ça va être intéressant, intéressant. Voilà un petit peu l'idée. Mais pour moi, comme je vous l'ai déjà dit, pour le moment, il est encore un petit peu tôt. Faites attention aux rumeurs que vous lisez. Mais voilà des petits axes que je trouve intéressants. La sortie PC ou pas, ou pas du tout. Rockstar peut très clairement se bloquer les joueurs PC au ZEF. Et de toute façon, je pense qu'on va tous acheter une console pour jouer à GTA 5. Je vois mal un gars dire, et même si vous le pensez, vos potes vont l'acheter sur console, vos voisins vont l'acheter sur console, vous serez le seul à dire, « Ah non, j'attends qu'il sorte sur PC ». Et Rockstar, dans tous les cas, c'est Playa instantanément. Et moi, le premier, s'il faut acheter une Xbox One, j'achèterai une Xbox One pour jouer à GTA 6. Je refuse de regarder les autres y jouer. Et je ne vais pas mater la salle pendant 10 ans. Je veux jouer à ce jeu. Donc, à mon avis, ça sera focus console. Et l'idée du Game Pass, je la trouve très rigolote. Mais je pense que la tune ne suivra pas. Et Rockstar, je pense, n'a aucun intérêt à faire ça. parce qu'à lui tout seul, il fait ce qu'il veut. Mais je trouve l'idée rigolote. Voilà un petit peu pour l'idée. J'attends vos retours en commentaire. Vous me direz un petit peu ce que vous en avez pensé. On va aller voir avec les frérots. Du coup, Alfast et Simon, vous avez vu le trailer maintenant ? Oui. Alors, en une minute chacun, on va commencer par le plus jeune. Alfast, qu'est-ce que tu en as pensé ? Incroyable. Trop stylé. Tu pleures ? Non. Tu pourrais. Oui. En vrai, c'est vraiment beau. T'as aimé les détails ? Les voitures ? Les plans téléphones ? Les deux protagonistes ? Le seul truc qui fait mal, c'est 2025. Ouais, je suis d'accord avec toi. Parce que 2025, ça peut être Noël 2025. ça peut être repoussé début d'année 2026. Ça peut faire très mal. Eh bien, merci Alfast. Et du coup, Simon ? Oui, c'est incroyable. Après, à côté, moi, tu vois, j'ai toujours du mal à me dire est-ce que c'est le jeu qu'on a vu ou est-ce que c'est des images un peu embellies ? Quand j'ai regardé le trailer, j'ai eu la même réflexion que toi. Ça ressemble vachement à un scam, à une arnaque. Mais venant de Rockstar, Rockstar a les moyens de te vendre du rêve et de te livrer du rêve. Tu vas regarder du rêve, tu vas précommander du rêve et tu vas jouer à du rêve parce que Rockstar, pour moi, c'est l'une des seules sociétés dans ce monde qui peut te sortir un trailer avec une meuf en bikini, Louis Vuitton, sur un rooftop avec des hélicos et tu pourras revivre cette scène parce que c'est ton appart, c'est ton building et c'est ta meuf. Tu vois ce que je veux dire ? Et il n'y a que Rockstar qui peut faire ça et vraiment te... Et tu sais quoi ? L'hélico derrière, c'est le tien aussi et le gratte-ciel en face, c'est le tien aussi. Il n'y a que Rockstar qui peut faire ça en fait. Et je suis d'accord avec toi, ça faisait très... Ça fait très faux trailer mais quand tu regardes sur quelle chaîne ça a été partagé, tu trouves que ça... Tu sais, c'est la petite tape sur l'épaule, tu vois. En mode, t'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est le trailer 1 et le 2, il va être encore plus terrible, le 3, le 4, le 5, le 6, on ne sait pas combien il y aura de trailers mais je pense que ça va être... C'est un truc de fou. Non, mais franchement, ouais, c'est... Oui, mais... Je trouve que ce trailer, j'aurais plaisir à le regarder parce qu'en fait, comme il est cut vraiment à la squeeze, tu vois, les plans, ils sont vraiment rapides, ça dure une dizaine de secondes pour certains plans, voire moins. Tu sais, ça cut, 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 cut. il y a tellement d'infos qui sont envoyées, tu vois, que je ne suis pas déçu de l'attente, entre guillemets. Et puis comme là, tu as fait des pauses un peu et tu te rends compte des fois, genre, tu vois par exemple l'immensité du paysage de ville, tu sais, et puis après, tu passes dans un paysage beaucoup plus désert, un peu campagne. Et tu vois qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont été apportés, travaillés, tu vois. Ouais. Parce que tu as du détail, en fait. Genre là, tu regardes GTA V, tu as les buildings, ok, mais tu n'as pas trop de détails finalement. Et là, tu vois, je pense qu'ils ont joué sur le détail. Et c'est surtout, j'ai l'impression, il y a du détail et il y a du contenu. C'est-à-dire que il n'y a pas qu'un bureau et voilà, tu as une maison qui est bien. T'as tout, tout, tout est incroyable. Tu vois, et ce que j'aime bien, c'est que le monde entier attend ce trailer et je ne sais pas qui a monté ce trailer, mais tu as l'impression, je ne veux pas dire que c'est fait à l'arrache, mais tu sais, là, tu as une mamie avec des marteaux qui veut te tuer. Deux secondes avant, tu as un gros, enfin, tu as une personne en surpoids qui court avec le flic derrière. Tu sais, qui va le taser ? Parce que toi, tu as déjà vu cette scène dans ta tête. Tu sais, toi, ce que tu ferais si tu as ça, tu vois ? Tu sors ton taser où il va lui faire un énorme plaquage type NFL et à la fin, tu vois, tu as, tu sais, le côté braquage. Tu sais, tu as envie de marcher derrière eux, tu sais, quand ils sont là, tu te dis, ouais, vas-y, je suis derrière eux, c'est sûr. Ah, c'est ça, c'est génial. Alors, d'ailleurs, je n'en ai pas parlé. est-ce que ça annonce un mode co-op ? Moi, j'ai des vrais doutes. Je pense sincèrement qu'on va peut-être pouvoir passer d'un perso à l'autre et ça va se limiter un peu à GTA V ou t'alterner avec les trois à un moment donné du jeu. mais pour moi, il n'y aura pas de co-op parce qu'en fait, je trouve que ça va trop brider l'histoire et ça va l'arrêt de 50%. Donc, à mon avis, Parce qu'il y en a, ils veulent vraiment faire l'histoire en solo. Ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, entre les deux, si, imaginons, vous avez le choix sur l'histoire, vous prenez qui ? C'est pas difficile à dire. On est d'accord, parce que le gars a l'air trop stylé mais j'avoue que la meuf, ça a l'air trop cool de jouer une meuf dans GTA parce que je crois que c'est la première fois. Ouais, c'est ça ? C'est la première fois qu'on joue une fille dans GTA ? Ouais, ça me dit rien d'avoir joué. Non, il n'y a pas eu. Donc, tu vois, la question, c'est si tu peux, à mon avis, c'est bien fait. T'auras, peut-être au début, tu vas, comme on le voit au trailer, tu vas sortir de prison avec la meuf et puis après, il va se passer et puis tu sais, les plans de chargement, tout ça, tout ça font que... Mais j'avoue, tu sais, si au début, ils disent bon, t'es qui ? T'es le gars qui sort de prison ou t'es la meuf qui sort de prison ? Oh, ce plan-là. Ouais. Oh, le plan de la plage. Incroyable. Incroyable. J'ai vu, j'ai vu, mais... Enfin, je sais pas. Quelle beauté. Il n'y a rien à dire, en fait. Pour moi, c'est parfait. C'est parfait. Il manque rien. Il y a tout. Je ne sais pas si tu as remarqué ça, mais j'ai l'impression que chaque image qu'on voit, t'as l'impression que ça peut être en fond d'écran. Mais oui, regarde, elle a un cœur sur le cul à côté du string. Enfin, bref. Je n'étais pas... Ouais, c'est vrai. Je ne suis pas allé jusque-là. Ouais, non, mais c'est moi. Parce que, tu sais, moi, j'aime bien les détails. Regarde l'autre. Il filme sa meuf en train de twerker. Là, sur le côté. Oui, oui, oui. Tu vois ce que je veux dire ? C'est génial. Mais quel bonheur. Et là, t'as le big musclé, ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il a ? Un mini chien. Alors qu'il pourrait avoir un énorme Rottweiler. Tu vois, c'est trop bien. Ce trailer, vraiment, il fait plaisir. En fait, t'as l'impression qu'Rockstar, ils ont coupé Twitter il y a 10 ans et ils l'ont rallumé que pour poster des tweets. Tu sais, je ne sens pas le Twitter game dans le jeu. Ils ont fait vraiment ce qu'ils voulaient faire et j'ai l'impression qu'on ne va pas être par exemple sur du Disney qui va limite vous faire des sondages sur Twitter pour savoir qui sera la princesse, qui sera le méchant, comment on appelle les gens, etc. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont fait du Rockstar et nous, c'est pour ça qu'on achète GTA. On veut du vrai Rockstar et tu vois, ils ont poussé les clichés à mort et les gens aujourd'hui détestent ça, les clichés. Et je suis très content de voir que Rockstar, il a tout poussé à fond mais tu vois, tout le monde en prend dans sa gueule. Il n'y a personne n'est épargné et c'est ça qu'on aime dans GTA. Ouais, c'est rigolo quand il se moque du gars qui ne te ressemble pas mais quand c'est toi qui t'en prends plein la gueule dans GTA parce que tu t'identifies un mec, c'est rigolo aussi parce que c'est un jeu où c'est du bonheur, tu vois, c'est trop drôle. Et puis bon, ça fait 10 ans qu'on l'attend alors je ne vais pas vous mentir, je vais kiffer. Regardez le véhicule de bac là avec les grosses LED à l'intérieur, je n'ai même pas vu sur le premier visionnage, c'est génial. Quel bonheur ! Oh là là les frérots, c'est Noël avant l'heure. Bon voilà. Du coup, rendez-vous dans 2 ans pour bah arrêter Arma 3. Ah ouais, là par contre 2 ans, c'est vrai. Ah ouais. Mon dieu. Bon allez, on se sera sur cette info. Rip Arma 3 dans 2 ans du coup, Rip Arma 4, là clairement, Bohemia, tu peux faire le trailer que tu veux, je ne mets pas de chemise et je n'irai pas me coiffer. Voilà. C'est que pour GTA. Donc j'ai vu dans le prochain trailer, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Bisous YouTube, bisous Alfast, bisous Simon ! Tchou ! Tchou !